La semaine dernière, nous avons parlé des sociétés acéphales et nous avons dit que les sociétés acéphales sont des sociétés sans pouvoir centraliser. Aujourd'hui nous allons parler des sociétés secondaires qui sont également des sociétés sans pouvoir centraliser, c'est-à-dire sans chef, sans véritable leader. La question que je suis tenté de poser c'est de savoir comment une telle société peut-elle fonctionner sans un pouvoir centralisé. Et bien c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Bienvenue. Commençons d'abord par donner des caractéristiques d'une société segmentaire. Alors à la base d'une société segmentaire, c'est une société sans pouvoir centraliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de leader dans la dite société. Le deuxième élément, c'est la composition d'une société segmentaire. Une société segmentaire est composée essentiellement de familles, de clans et de tribus. Le troisième élément sur lequel j'aimerais m'attraper, c'est l'engrenage entre la famille, le clan et la tribu. La famille, on le sait, c'est un ensemble des individus vivants sous le nom de toi. Et c'est un ensemble de familles par rapport à un ancêtre commun qui se réunissent et qui forment un clan. Et bien c'est la même chose pour les tribus, c'est un ensemble de clans qui décident de se mettre ensemble par rapport à un ancêtre commun. Et ceci forme la tribune. Voici de façon générale, on va utiliser une société segmentaire. Et pour faire plus pratique, nous allons prendre l'exemple du peuple nué, qui est un peuple de l'Afrique de l'Est. Les nués appartiennent à la grande famille du peuple nilotique, ou les milotes, si vous voulez. C'est un peuple agro-pasteur, c'est-à-dire qui pratique essentiellement l'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage qui sont d'ailleurs des activités qui occupent une grande place dans la religiosité de ces peuples. Ils vivent essentiellement à l'Est de l'Afrique, dans les régions du Soudan, des commandeurs et même du Kenya. C'est une société segmentaire, c'est-à-dire qu'elle est composée de familles, de clans ou de tribus, et elle n'a pas de pouvoir centraliser, elle n'a pas d'autorité de base. Alors, on serait tenté de se demander, si une telle société n'a pas d'autorité de base, comment est-elle régulée ? Les nuées sont rendues célèbres par l'anthropologue britannique Evan Richard, qui a séjourné dans les années 1930. Il a caractérisé cette société de société anarchique ordonnée, ou si vous voulez, de société sans État. C'est une société dans laquelle les individus ne sont pas attachés au pouvoir ou ne sont pas attachés à la conquête du pouvoir. Ils ont un système politique essentiellement basé sur la parenté. D'abord, le premier élément que j'aimerais faire ressentir, c'est le fait que tous les individus de la tribu ont un ou plusieurs ancêtres communs. Ce qui fait que cette société vit de façon plus harmonieuse. Le deuxième élément, c'est la prise de décisions consensuelles. On peut se demander, mais si c'est une société sans pouvoir, qui prend les décisions ? La réponse est que toute la société prend les décisions. Par exemple, s'il y a une décision importante à prendre au niveau de la tribu, on sait que la tribu est constituée de plusieurs clans. Alors, chaque clan envoie un certain nombre de représentants qui vont siéger dans une sorte d'assemblée générale et vont prendre la décision à l'unanimité. Je précise que tout ceci se fait de façon très pacifique. Le troisième élément fait référence à la règle de l'union et de la cession que j'apprécie fortement. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision importante à prendre, par exemple au niveau de la tribu, des clans, puisque le clan constitue la tribu, je le rappelle encore, des clans sont capables de s'unir ou de se diviser par rapport à la décision importante à prendre. Je prends un exemple. Si nous voulons construire un stade, par exemple, sur les nuées, et qu'il fait passer cette information au sein de la tribu, alors les clans vont envoyer un certain nombre de représentants qui vont siéger dans une sorte d'assemblée générale. Mais je précise que les clans vont devoir s'unir ou se diviser par rapport à la décision. Il y aura donc un groupe de clans, je vais dire ça comme ça, un groupe de clans, deux clans, par exemple, qui vont s'unir pour dire, non, on ne veut pas la construction du stade. Et quatre autres clans de la même tribu vont dire, nous, nous voulons la construction du stade. Bien sûr, les quatre clans vont l'emporter. Je précise tout de même que tout ceci se fait de façon pacifique. C'est presque un jeu dans leur communauté. Ça n'a pas de véritable enjeu. Donc, on peut voir bien un clan s'unir avec un autre clan aujourd'hui et se diviser avec celui-ci des mêmes à quoi nous décisent. Mais cela n'affecte en rien l'ordre social dans cette société. En somme, on peut obtenir une société segmentaire d'une société sans pouvoir centraliser. C'est une société essentiellement composée de familles, de clans et de tribus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sociétés segmentaires sont bien plus égalitaires que certaines sociétés d'aujourd'hui. Alors, pourquoi peut-être ne pas prendre exemple sur ce genre de sociétés ? Et l'étude des NUE m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose. C'est que l'étude de l'organisation sociale d'une société est très importante pour les hommes politiques, pour les sociologues, pour tout le monde. Parce que comment est-ce qu'on peut faire passer un message ? Comment on peut avoir l'approbation d'une société sans véritablement connaître les organisations sociales ? Ce serait vraiment une peine perdue. Ça a été un véritable plaisir, comme toujours, de passer sur le temps avec vous sur Social Consul. On se retrouve certainement la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...